Alexandre Le 18 bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour le marché des TPE chez Sodexo et vous posez donc aux très petites entreprises des solutions de motivation. Qu'est-ce qu'on entend par la solution de motivation ? Alors la motivation c'est un thème relativement à l'ordre du jour. La motivation pour les TPE c'est de savoir recruter ses salariés, c'est de savoir les fidéliser dans le temps parce qu'il faut fidéliser ses salariés même si on a 3-4 salariés c'est important. Et c'est davantage de leur apporter des solutions qui vont leur permettre aujourd'hui et demain d'avoir pleine conscience et sans pas de préoccupations particulières au niveau de leur travail, pas forcément d'obstacles dans leur vie au quotidien. On leur apporte en fait des solutions qui motivent les salariés, je parle des entreprises et puis que ces salariés aient des avantages dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle également. Alors ces solutions se matérialisent de manière très simple, tout le monde connaît les chèques que vous proposez, quels sont-ils ces chèques ? Alors on a plusieurs chèques, on a le chèque restaurant qui est vraiment le coeur de notre métier, le chèque restaurant depuis 40 ans maintenant. On a aussi le chèque emploi de services universels qui est le chèque qui permet de payer ces services à la personne, une garde d'enfants, des petits travaux domestiques, du ménage, du repassage, des choses qui sont usuels mais qui prennent beaucoup de temps et qui ne permettent pas justement d'avoir un rapport entier soit avec son entreprise, soit avec sa vie privée. Il faut garder en mémoire qu'environ un salarié, je crois que c'est 90% de salariés, passent environ 20% de son temps au travail à contacter sa nourrice, à contacter la personne qui travaille éventuellement pour faire du repassage chez lui et c'est une perte de temps pour l'entreprise. Donc l'idée avec ce chèque emploi de services universels, c'est d'avoir un esprit pour un salarié non préoccupé et pour l'employeur, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages, des exonérations fiscales, des crédits d'impôts qui viennent apporter un sourire majestueux à l'expert comptable. A côté de ça, on a aussi le chèque vacances qui est un nouveau produit, on pourra peut-être en parler un petit peu. Et puis on a également le chèque cadeau puisqu'on a racheté tiers groupé, le leader en matière de chèques cadeaux il y a deux ans. Une fusion, c'est un beau mariage, on ne peut même pas appeler ça une fusion. Un beau mariage qui se déroule plutôt dans une bonne ambiance et une belle interaction entre nous. depuis maintenant quelques mois. Alors vous profitez de votre présence au salon des micro-entreprises, vous venez de le dire, pour lancer le chèque vacances. De quoi il retourne ? Alors le chèque vacances, comme vous avez compris, chaque chèque a une finalité. Le chèque vacances, c'est pour faire plaisir à ses salariés pour les vacances. Comme dit la NCV, puisqu'on est en partenariat avec la NCV. La NCV, bien sûr, l'Agence Nationale pour les chèques vacances, parce que les vacances sont essentielles. Je fais un petit peu leur pub, mais bon, on a un bon contact aussi avec eux. Et pourquoi ? Eh bien, pour justement permettre à des salariés de pouvoir partir en vacances ou de partir plus loin. Donc l'opération est double. Et voilà, comme on a les chèques cadeaux pour les cadeaux, on a aussi le chèque vacances pour les vacances. Avec une partie d'exonération qui est relativement intéressante pour les employeurs et qui permet toujours d'optimiser sa politique budgétaire. Alexandre Lodilhuit, merci pour vos solutions en période de crise qui sont appréciables. Exactement, merci beaucoup à vous.